Salut à toi, j'espère que tu as passé un très bon week-end et que cette semaine ça commence très bien pour toi. Alors ce matin, j'ai eu une idée de faire cette vidéo tout simplement parce que j'aime encourager, j'aime partager, j'aime aider les autres à aller mieux dans leur vie, donc à trouver le sens de leur vie, travailler sur leur force et travailler aussi sur ce qui leur passionne pour que cette personne puisse vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue et une vie où les gens peuvent vraiment se dire, wow, ça fait tellement bien de se lever le matin, de se lever le lundi et de se dire que wow, je vais à mon travail, je vais mener mon activité que j'aime, qui me passionne et voilà, etc. Donc ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Et comment est venu cette envie? J'ai pour habitude de reprendre mes notes de plusieurs années en arrière. Donc c'est-à-dire que j'ai mon journal, j'ai mon carnet de notes où j'écris beaucoup tout ce qui se passe par la tête ou même parfois donc toutes mes idées et tous mes projets, etc. Et j'ai plusieurs carnets remplis. Et puis ce matin, je lisais ce que je disais au mois de juin. Je cherchais plutôt à voir qu'est-ce que j'avais écrit au 31 mai de l'année dernière, sauf que je n'ai pas trouvé le carnet où il y avait le 31 mai parce que le carnet où il y avait le 31 mai était pas proche de moi. J'ai un carnet que j'avais commencé à partir du mois de juin. Et donc du coup, je me disais, je vais regarder ce que j'avais écrit le 30 juin. Et j'étais vraiment très touché pour quatre choses. J'ai écrit quatre choses qui peuvent t'aider à avoir une vie paisible, une vie où tu peux être heureux et épanoui. Et c'était le mot aimer, pardonner, partager, accueillir. Et donc, je me suis dit, wow, mais ça, c'est trop tôt. Et je vais faire une vidéo tout simplement pour ce que ce lundi, je t'encourage à prendre ta vie en main. Quand tu vas prendre ta vie en main, c'est très simple. C'est d'apprendre à aimer. D'apprendre à aimer, donc aimer, ça veut dire que je vais apprendre à aimer moi. Et je vais apprendre à aimer les autres. Les autres. Et ensuite, donc si j'accepte de m'aimer, je accepte comme je suis, je peux accepter les autres aussi parce que je vais pouvoir être beaucoup plus empathique, beaucoup plus compatissant. Donc, pardonner. Maintenant, pour pouvoir pardonner, pour pouvoir aimer, ça c'est fondamental de pouvoir pardonner aussi. Pardonner à soi, pardonner aux autres. Imagine que cette semaine, que tu devrais pardonner quelqu'un qui t'a fait quelque chose de mal, ça te blesse. Donc, tu te portes ça. Donc, la pire des choses qui peut arriver, c'est de garder la rancœur. Tu gardes la rancœur, tu ne vas pas dormir la nuit. Imagine que tu ne dors pas très bien lundi, dimanche soir, pour arriver à la lundi matin. Donc, tu n'as pas très bien dormi parce que tu as une rancœur, quelque chose qui te porte à la gorge, qui t'énerve quand quelqu'un. Donc, tu vas te lever te lever complètement découragé, un peu furieux, un peu grincheux, etc. Donc, ce qui veut dire que tu risques de passer une journée, une mauvaise journée de lundi, à chaque fois que tu vas penser à cette chose-là, que tu ne peux pas le pardonner, mais lui, jamais je le pardonnerai. Donc, sauf que jamais tu le pardonneras, jamais tu ne vas pouvoir t'aimer aussi parce que tu ne vas pas pouvoir faire la paix avec toi-même. Donc, tu as besoin de pardonner pour faire la paix. Donc, le pardon est quelque chose de fondamental pour pouvoir commencer à mener une vie épanouie. Donc, maintenant, pour aimer, il faut pardonner, pardonner à soi, c'est d'arrêter de se dire que j'ai été fautif, j'ai été fautif, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, de apprendre à te pardonner, de apprendre à savoir que tu n'as pas le contrôle de la circonstance, mais tu es tout simplement un être humain, tu peux faire des erreurs, ça peut arriver, mais ne pas rester sur tes erreurs, mais de voir qu'est-ce que tu peux apprendre de ça pour avancer et vers plus. Donc, comprenez bien. Et maintenant, vous avez aussi le partage. Le partage, comment je vais pouvoir aimer aussi si je ne partage pas? Si je ne partage pas. Quand je partage, je vais pouvoir montrer aux autres que je les aime, montrer aux autres qu'ils sont qui comptent pour moi et je vais pouvoir me faire du bien parce qu'il y a plus de plaisir en donnant qu'en recevant. Plus tu vas donner, plus tu vas pouvoir recevoir parce que finalement, tellement tu vas faire plaisir aux autres, tu vas recevoir massivement. Donc, si tu es entrepreneur, par exemple, partage massivement avec tes clients, partage massivement avec tes prospects et voilà, tu vas pouvoir recevoir en retour parce que tu vas pouvoir être aimé et pouvoir aimer les autres. Donc, il y a aussi maintenant accueillir, pouvoir accueillir. Comment tu vas pouvoir aimer si tu as du mal à accueillir les autres? Donc, tu vas accueillir. Accueillir. Donc, pour accueillir, pour t'aimer toi, il faut apprendre à accueillir les autres. C'est-à-dire qu'être dans le non-jugement, ne pas juger les autres par rapport à ce qu'ils sont, mais d'apprendre à apprécier les autres tels qu'ils sont et les respecter tels qu'ils sont avec leur point de vue, avec leur manière de faire, sans avoir besoin de juger, sans avoir besoin de penser que c'est toi qui sais et les autres ne savent pas. Donc, c'est de pouvoir accueillir. Il y a accueillir de manière simple. Il y a accueillir de manière imaginaire. Donc, c'est-à-dire que dans la manière dont tu vas ouvrir ton cœur pour aimer les autres et apprécier les autres tels qu'ils sont, il y a aussi accueillir comme par exemple, invite un ami à venir chez toi pour prendre un café, partager un bon moment avec un ami, quelqu'un que tu aimes, partager un bon moment avec ton client aussi. C'est-à-dire que ton client, c'est une personne à prendre un soin. C'est-à-dire qu'accueillir, c'est une revendication. Accueillir, c'est demande. Accueillir, c'est en son insatisfaction peut-être que parce qu'il y a un produit qui n'a pas été, qui n'a pas satisfait. Donc, ce client-là peut se plaindre. Accueillir tout ça. Donc, tu vas rendre ta vie simple en décidant d'accueillir. Accueillir comment? C'est parce que je vais pouvoir tout simplement être dans la gratitude parce que je suis qui je suis. Je suis comme je suis. J'accueille ce qui arrive et je vais prendre la décision pour changer ce qu'il faut changer et puis avancer vers de meilleures choses. Donc, tu as besoin d'aimer, première chose. Alors, pour aimer, tu as besoin d'apprendre à pardonner parce que plus tu as du mal à pardonner, plus tu vas avoir de la rancœur et plus tu as de la rancœur, plus la haine risque de s'installer dans ta vie. Donc, tu vas te dire, j'aime certains, je n'aime pas certains, certaines autres personnes. Le problème, c'est que quand tu dis que tu aimes certains, tu les aimes lui, tu n'aimes pas l'autre. Le problème, la haine va s'installer dans ta vie. Le mieux, c'est d'apprendre à aimer tout le monde, c'est-à-dire que tu apprécies les gens tels qu'ils sont, tu les respectes et apprendre à ne pas être ami avec tout le monde. C'est-à-dire, tu vas faire le choix de tes contacts, de ton réseau, le choix des personnes qui peuvent être bienveillantes, qui vont prendre soin de toi, qui vont t'aider à avancer et à aller plus vers le meilleur quand les moments sont difficiles. Et partager. Donc, tu vas pouvoir partager avec tout le monde, mais tu vas cibler aussi à qui tu partages les meilleures choses. Et comment? Pourquoi? Et donc, à partir de là, tu vas pouvoir accueillir feedback, informe, feedback, encouragement et tout ce qui va se passer. Et également, accueillir dans la vie physique aussi, les amis, la famille et moi. Ainsi, tu peux avoir une vie paisible, tranquille. Et tu veux, ta semaine va être transformée. Donc, je t'encourage à prendre soin de toi aujourd'hui. Si tu te lèves ce matin et que tu sens dans ton cœur, il y a des choses à changer, il y a des choses. Il faut que tu parles, il faut que tu changes d'attitude, il faut que tu changes la manière de faire. Donc, dis-toi, en décidant de changer, c'est dire que tu t'aimes. C'est dire que tu aimes, tu t'aimes toi. C'est dire aussi que tu aimes les autres. Parce que quand tu vas bien, tous les autres vont bien. Pardonner, c'est-à-dire qu'en pardonnant, tu vas pouvoir te pardonner à toi aussi et te faire du bien. Parce que c'est quelqu'un qui ne se pardonne pas. C'est quelqu'un qui va se condamner et se condamner à ne jamais réaliser son rêve. Parce que tu vas être dans la culpabilité. Et plus tu vas être culpabilisé, plus tu vas avoir du souci à pouvoir passer les étapes et aller vers tes objectifs. Et donc, tu vas pouvoir partager. Nous sommes des êtres qui sont nés avec quatre besoins. Notre besoin, c'est d'aimer. C'est de vivre, d'abord. Aimer, apprendre et transmettre. Ce qui veut dire qu'on revient à ça. Ça fait que, en tant qu'être humain, tu es dans l'interaction avec les autres. Tu es dans l'interaction avec toi-même, l'interaction avec les autres. Et donc, ce qui veut dire que tous ces mots-là, ce sont des mots d'action. Des mots de j'aime, je pardonne, je partage, j'accueille. Tu es dans l'action, l'action de transformation, l'action de rendre le monde meilleur. Parce que plus tu vas pardonner, plus les autres vont te pardonner aussi. Et plus tu vas pouvoir partager, plus tu vas pouvoir t'enrichir, plus tu vas pouvoir vivre heureux. Donc, tu vas avoir une très bonne semaine. Donc, cette semaine, ne reste pas dans la rancœur. Cette semaine, ne reste pas dans la rancœur. La rancœur t'empêche à aimer. La rancœur t'empêche à partager. La rancœur t'empêche à accueillir. Donc, au final, tu te retrouves coincé au milieu de nulle part et tu fais de l'auto-sabotage. Évite de l'auto-sabotage. Vis ta vie comme tu dois le vivre, comme tu as besoin de le vivre. Alors, fais-toi confiance et surtout, apprends à t'aimer. Merci d'exister. Merci pour qui tu es. Je te souhaite une très, très bonne semaine. Que cette semaine soit une semaine pour toi de succès, une semaine de transformation, une semaine où tu vas prendre de bonnes résolutions pour que les choses que tu subis dans ta vie s'arrêtent ici et maintenant. stop. Et que ton entreprise également, si tu es entrepreneur, que ton entreprise puisse décoller au travers de la décision que tu vas prendre, de la décision de devenir la personne que tu dois être pour rentrer dans ta destinée et refaire de ton business un havre de succès. Voilà. Je te souhaite une très, très bonne semaine et je te dis à bientôt. Ciao !